... C'est parti. ... 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 On l'a vu tellement remonter là ce smash de Thomas, je pensais pas que José Jiménez l'aurait et a réussi à sauter, à freiner en plus de ça parce que je peux vous dire que au delà d'aller chercher la balle faut freiner et il faut avoir les abdos nécessaires pour arriver à ne pas toucher le filet et il a été parfait. En plus il a réussi à toucher les pieds de Ignacio pour s'offrir un contre-smash gagnant et confirmer leur break. Trois jeux à un, Ignacio au service. Alors on joue le point, il y a de mal qui est arrivé sur le côté. Bonjour de la Réunion. C'est sympa de nous amener un feu de soleil. Ok on a un peu de soleil à Lyon ici mais je pense pas qu'on ait les mêmes températures chez vous. Clairement. Allez Kinza, ils ont de la présence, José et Pinchot en face. Pour le moment on sent qu'ils mettent beaucoup de pression. Ça sort celui-ci, ce lob. Ça fait du bien-envoi, quelques fautes de retour de la part des deux équipes. On en parlait, j'en parlais un peu tout à l'heure. Autant on a beaucoup de break et on a quand même pas mal de fautes de retour aussi. C'est vrai qu'il y a deux raisons. Les balles sont pas faciles à contrôler et ça peut être plus compliqué de retourner dans ce cas là. Et de temps en temps en volet aussi, ça peut être moins évident de contrôler la balle. Allez c'est bien joué. Allez 30, attention là. Attention, danger dans ce jeu. C'est parfait ça. Ignacio, il a enchaîné. Il a enchaîné la feinte. Et derrière, c'est important. C'est important de commencer fort en ce match. Ensuite, ça laisse la possibilité de pouvoir feinter et de mettre les adversaires dans le doute, dans leur positionnement. Allez, qui est resté au fond, qui n'a pas été devant, mais Ignacio qui a frappé parfaitement. La balle qui remontait beaucoup trop cette fois-ci au Pinchot pour pouvoir la défendre et la contre-smatcher. Qu'est-ce qu'il est présent contre ce match ? Rosé physiquement, c'est assez impressionnant. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne l'ont pas celle-ci. En plus, il arrive à aller du côté de Pinchot. Quel point, c'est dommage. La grille, la balle qui revient encore. Tout ça part de Rosé, Rosé Jiménez sur des points importants qui arrivent à contre-smatcher. Celle-ci fait mal. Là, c'était une grosse faute de Thomas et il s'en veut. Il s'en veut énormément de cette faute qui, en fait, c'est une grosse faute. Ça offre malheureusement le double break à la tête de série numéro 10. Frustré là, Thomas. Il le sait. Il le sait que c'est une énorme faute. sa balle qui touche largement la grille. Là, ça offre une avance très confortable à la tête de série 10. C'est la tête de série 10, je vous le rappelle. On a parlé un peu de Pinchot, le joueur de gauche qui a été dans le top des paires mondiales. Je pense qu'il a même déjà été dans les huit premières têtes de série avec Giestro avec qui jouait le gaucher. C'était une paire incontournable, un peu, du circuit. Ils ont joué très, très longtemps ensemble. Ils ont fait de très bons résultats battus. Ils pouvaient battre les meilleures équipes du monde. Et séparés depuis, ils ont changé pas mal de partenaires. Ils ont changé beaucoup de partenaires. Et on les retrouve d'ailleurs tous les deux avec des partenaires différents lors de ce tournoi. Tous les deux qui jouent d'ailleurs aujourd'hui. Pinchot qui est classé à la 51e place mondiale. Qui a été autour du top 20 pendant pas mal de temps, surtout sur le repas de le Tour. Qui a joué ensuite, s'y recherché un petit peu lorsqu'il s'est paré de Giestro. Il a joué même au début avec Giestro et ensuite avec un autre partenaire quelques tournois de la 1. Et son partenaire, José Luis Munez, qui est élu 67e. Assez constant dans son classement, ce gaucher qui a toujours été assez bon dans les résultats. Mais qui, pour l'instant, même comme Pinchot, ces derniers temps, cette année, ne passe pas le cap des 6e de finale sur les premières paddles. Quelle que soit la catégorie. Donc même Pinchot, l'année dernière, pareil, je pense qu'il a vraiment envie de retrouver ce plus haut niveau. Et trouver un partenaire peut-être qui lui correspond. Quant à Thomas, lui, il est classé à la 104e place. Il a vraiment envie d'y rester, là, dans ce top 100. C'est un vrai objectif pour lui. Et son partenaire, Pioto, 83e. Ils ont réussi aussi à faire le plein de points. Grâce à cette field card au Green with Paris Major. Alors la structure d'écoute, non, c'est vrai que la structure qui accueille ce FIP, justement, on ne voit pas forcément. Là, vous avez du côté, la caméra est mise du côté où vous voyez les loges, en fait. Déjà, vous voyez, c'est pour ça que très souvent, vous voyez peu de monde. Il y a quand même moins de personnes dans les loges en général. que dans les gradins, les gradins qui sont juste derrière, juste derrière nous, juste derrière la caméra. Et donc, le palais est en cercle. Ça permet aussi aux gens de voir un peu tout ce qui se passe, enfin, ce qui se passe sur les deux terrains. C'est plutôt sympa aussi pour le public. Ah, ils ont de quoi faire. Oh là là, c'est ce match-là de Rosé qui, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que c'était un beaucoup plus gros smasher que Pinchot qui allait chercher derrière lui. Il était derrière la ligne blanche et il a fait remonter de manière à ce que ce soit juste indéfendable. Donc voilà, c'est vrai que vous ne voyez pas forcément comment s'articule le palais, mais il est plutôt pratique, justement, pour le public. On peut voir les deux matchs en même temps et circuler comme ils veulent entre les deux. Oh, quel point ! Là, c'est l'acclamation de Franck Binissi que vous avez entendu à côté. Mais Sabal est faute, malheureusement, à Rosé, quand il est sorti. Sabal était faute à Rosé. Il n'a pas réussi à la remettre par la porte. Mais Thomas, vous avez vu, on parlait d'abdos pour se retenir, pour ne pas toucher le filet. Et bien, et bien voilà, vous avez une belle démonstration de la ceinture abdominale de Thomas Legge, qui a réussi à tenir pour ne pas toucher le filet et remettre cette balle, ce match qui n'était finalement pas sorti. Et il a réussi à la contrer, la refaire sortir par la porte. Rosé qui a essayé de la remettre par la porte, mais elle n'a pas touché le sol du terrain. Merci, les gars, d'être réactifs sur les questions du chat. Effectivement, sur le central, oui. On ne voit pas autrement. Johan Bergeron, le local. Hervé, associé à Bastien Blanquet, les multiples champions de France. Ne pas jouer sur le central ici. Donc oui, on les retrouvera en dernier match, pas avant 20h30. Ce sera le match de Gala. Ils ont à cœur de gagner ce match, sachant qu'ils ont déjà fait une performance. Il y a une belle performance ici. Ils peuvent le refaire, et ils vont le refaire. Face à tête de série 7, ça joue très bien. Ce sera un énorme match. Assa Guerrero et Bautista, bien là, bien d'être sortis. Bien cette sortie. Et vous pouvez remarquer, quand les joueurs vont essayer, vous voyez, chez les hommes, ils maîtrisent vraiment ces smash sortis ou pas. Et c'est important aussi d'arriver à varier ce qui remonte. Mais vous voyez, ce smash qui n'était pas très rapide. Et très souvent, à ce niveau-là, les smash par trois, ne vont pas forcément être trop rapides pour laisser dans le doute l'adversaire. savoir s'il va devoir défendre avant ou après qu'elle soit sortie. Là, comme il y a eu un petit temps d'hésitation pour Pinchot, il a perdu du temps et il n'a pas pu la remettre. Il y a un très, très gros match en parallèle sur l'autre terrain. Palais 1, une énorme, énorme bataille. 6-3-3-6, 3-4, 4-3 break pour la perte. Del Castillo, Villareño, face à Lucky Loser. Pablo Castillo et Candido, Jorge Alfaro. Allez, en attendant, ça va servir pour le gain de la première manche face à notre Français, 5-2 à 2. Allez, double break pour la paire espagnole. Celui-ci fait mal. 15-0. 15-0. Pas étonnant de voir Magarido, justement, qui n'est pas là, finalement, qui devait être là, qui n'est pas venu suite, finalement, à la blessure de Guarido. On l'a déjà vu, pas au top. De sa femme, Guarido, associée à Paquito Navarro au Greenpeace Paris-Major. Et de ce fait qu'a déclaré forfait pour ce FIFA Gold de Lyon. Ça peut être étonnant, oui et non, ça dépend, en fait. Il y a pas mal de grosses paires, là, ou de gros joueurs qui viennent, quelques-uns, pour éventuellement s'entraîner, faire des matchs aussi avec des nouveaux partenaires. On le sait, Alex Ruiz et Alex Arroyo, c'est une nouvelle paire. Alex Schausas, Hausberger aussi, même s'ils ont déjà fait des résultats assez extraordinaires sur première paddle. Mais ça leur permet aussi d'en faire. C'était pas prévu aussi qu'il n'y ait pas de première paddle. Il devait en avoir un cette semaine. En Suède, un P2 qui a été annulé. Donc, certains joueurs... Et spécialement nouvelles paires, j'irais, parmi les nouveaux. Ou d'autres, hein, qui veulent juste garder du rythme. Faire des matchs. Ah là, pas perdre ce rythme des compétitions. La saison est encore longue. Ah oui, c'est... Assez brillamment, là, qu'ils remportent cette première manche, la tête de Syrie numéro 10, face à notre Français. Et 6-2 à 2. Le premier set... C'est une grande domination avant le coup. Rien à dire. Pour ce premier set, là, vous pouvez voir, vous allez voir les statistiques de ce premier set avec... Avec deux breaks. Deux breaks réalisés par la paire sur deux balles de break. ... 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 Et là, elle ne sort pas. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, il est incroyable, je trouve, vraiment, José Jiménez en contre ce match. C'est compliqué d'avoir un joueur aussi efficace sur le contre ce match à ce niveau-là, parce qu'on les voit forcément top 20, top 10. Tous assez efficaces dessus, et encore, pour certains, moins facile que d'autres. Mais à ce classement-là, on va être aussi bons. On a déjà vu, largement meilleur que son partenaire pour l'instant, José Jiménez, sur les contre ce match. Et on est déjà en danger sur un point décisif dans le premier jeu de la deuxième manche. Allez, retour José Jiménez. Il faut il chercher un souci, il le tente. Voilà, et là, oui, et c'est ce que je disais. Et là, s'il arrive vraiment à le bien faire en ligne, et que ça laisse pas le temps à José Jiménez d'aller chercher ce contre-smatch. Pinchot, lui, qui est moins à l'aise en allant vers l'avant. Il fait du bien, on entend toute la rage de Thomas sur ce match. Allez, ça va les lancer, là, pour ce second set. Le prix mondial, ce jeu. Eh bien, tu peux avoir, alors, Thomas a eu déjà l'occasion un peu de tourner et de se mettre à gauche. Par exemple, le championnat d'Europe en équipe de France, ça peut être possible. Et il a joué à gauche. Il est capable de jouer des deux côtés, Thomas, sans souci. Sans problème, selon les partenaires avec qui il a joué, même si le côté droit est maintenant son côté de prédilection. Mais effectivement, il est aussi à l'aise à gauche parce qu'il a un très gros match. Une belle main aussi, donc il fait un peu ce qu'il veut de la balle. Il n'est pas impossible que tu puisses le revoir à l'occasion à gauche. Deux balles, deux balles qui sortent. Ce n'est pas évident, il y a des fautes un peu en haut. Mais il cherche tellement à les passer et à ne pas offrir un lob trop facile que ça peut forcer un petit peu sur les lobs. Un peu trop de fautes pour le moment sur les lobs. Effectivement, ça peut changer. Ça peut peut-être tourner. Dans ce cas-là, peut-être passer un peu plus en bas, mais jamais évident quand on a deux bons joueurs qui mettent la pression en bas. Comme là, c'est typique, c'est ce que je viens de dire. Il essaie de rejouer en bas, ça colle et ça termine le point. C'est une agressivité aussi en bas. Là, c'est bien celui-ci rentre. Un petit lob rapide. Un petit lob rapide. À ça. La même. la même c'est ça aussi ça aussi le problème si si l'équipe c'est que si la tête de série de 10 c'est qu'il peut avoir un peu de mal sur les lobes ils vont pas hésiter à coller on pas hésiter à coller pour terminer le point ça a été le cas sur deux balles et les mêmes balles les mêmes volets au milieu elle est dure c'est là elle est dure malheureusement ça arrive c'est parti du jeu un smash raté qui sort mais qui arrive au corps qu'on n'arrive pas à éviter et ça fait point ça fait point malheureusement sur le premier en plus à 0,15 petite vengeance du coup petite vengeance un partout là un partout dans le centre sur les balles au corps et encore tout mal avait touché avec la raquette là il a quand même bien visé à c'était le jeu c'était une balle courte on dit souvent que c'est ça vise ça joue au corps c'est pas bien d'ailleurs quand il ya un peu de monde dès que ça touche ça siffle croyabla mais dans le paddle c'est le jeu le problème c'est que si on a déjà pas beaucoup de place à beaucoup d'espace et que le seul espace dans lequel on peut jouer le joueur est présent si on le vise pas on risque de fauter ou de remettre la balle en jeu donc les joueurs le savent que c'est le jeu il ya aucun souci de ce côté là ils sont vachement fair play sauf si vraiment ça va être sur des balles où ils ont la possibilité à sortir par quatre et que là ils visent ok allez on a un danger là à 15 30 va être important celui-ci il rentre ce lobe de peu la touche c'est incroyable c'est incroyable bah c'est parfait c'est malheureusement parfait pour notre français alors qu'il nation avait fait l'effort sur le contre il avait fait l'effort sur le contre et ça n'a pas suffi qu'il est chaud à faire en aise grâce à une belle main là qui arrive à la rose sortir par la porte 3 balles là 3 balles de break c'est bien dosé et c'est bien dosé voyant il est aussi capable de jouer doucement c'était la zone à jouer alors qu'il avait la balle la haute la haute sur la volée de coup droit et il a vu sauf qu'il a vu un peu thomas avancé ça c'est important aussi au panel de regarder où sont les adversaires même quand on a une balle facile il a eu la balle à mi hauteur il a regardé où était thomas qui est au milieu du terrain et je rejoue doucement au fond pour pas qu'il puisse à défendre et ça offre le break le break là je sais pas si vous voulez entendre le bruit mais ce sont les joueurs d'à côté qui viennent de balancer une balle chacun d'ailleurs très fort dans le public c'est mauvais geste quand même pas très beau geste et d'ailleurs ça s'échauffe un peu la fin de match et assez dingue qualification qualification de de l'équipe lucky loser en quart de finale encore une sensation on n'a le droit que ça aujourd'hui mais là sur un énorme match par contre contre Villareno et Del Castillo alors qu'il servait pour le match dans le troisième set ils se sont fait débraquer avant de perdre 7-5 face à la paire du kill-oosers le lob voilà là on entend des raquettes qui se cassent dans tous les sens le lob est très très limite en fait je pensais moi qui sortait je suis pas pile en face de la vitre je pensais moi qui sortait en partant de la raquette parce que je le voyais vachement partir sur la droite et finalement elle est quand même revenu dans le terrain au dernier moment et elle est très limite et malheureusement je pense qu'elle rentre un petit peu mais de très peu de très peu et si elle sort c'est de très très peu et et là ça peut ça aurait pu être que Inacio de son côté qui a pu le voir parfait ce lob là parfait enfin ce smash pardon les joueurs en fait déconcentrés les joueurs totalement déconcentrés par le bruit des deux perdants du match d'à côté qui ont fracassé chacun en plus leur racket plusieurs fois contre le banc d'où le petit regard là sur le côté c'est un bruit incroyable dans le stade surtout que ça résonne pas mal c'est assez grand ici allez on est à 15A c'est court c'est court il l'aura quand même c'est parfait bien joué ça Thomas superbe c'était court mais ça peut arriver à Pinchot de rater Pinchot son Fernandez de joueur de gauche c'est un match qui est plutôt à plat s'il se place pas forcément très bien en dessous de la balle pour mettre un peu d'effet ça peut ne pas remonter comme il faut allez 15-30 petite ouverture il la touche pas il la touche pas il est déçu il est déçu il le sait qu'il l'avait ça arrive c'est pas évident trouver toujours le bon timing et à tous les niveaux à tous les niveaux le timing est difficile à trouver sur les contre-smash aller belle occasion là C'est bien là, il y a du rythme. Et on voit un peu plus Pinchot qui est plus dans le mal dans ce jeu avec un smash un peu raté. Une volée faute, une feinte qui n'a pas fonctionné. Allez, deux pattes, deux break. C'est le moment. Celui-là par contre, il ne faut pas tenter le jam non plus. Celui-là était vraiment très court, il s'en veut Ignacio du retour, mais ce n'est pas grave. Allez, on passe à autre chose tout de suite. De ce fait, Thomas va prendre les choses en main et retourner ce point décisif. Il est belle. Et c'est bien là, ça a repris le filet. Belle feinte. Il va y aller, il va y aller. Ils s'en veulent, ils s'en veulent. C'est dur. C'est dur. C'est dur, celle-ci, parce qu'ils ne communiquent pas au milieu. Alors qu'ils avaient tellement fait l'effort pour la construction de ce point. Allez. Ce n'est pas facile, mais là, il faut passer à autre chose. Ils ont l'opportunité, ils l'auront. Ils l'auront une nouvelle fois. Ils se concentraient maintenant sur ce jeu de service. Ils discutent, ils discutent quand même. Ça discute, ça discute. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Là, Thomas, Ignacio, sur le point. Allez, mais là, il faut passer à autre chose. Il faudra en discuter au changement de côté. Parce qu'il faut gagner son jeu de service et ne pas accumuler trop de frustration non plus. Ça me plaît, là, qu'il évacue la frustration sur un smash. Ça, ça me va. Je peux continuer à faire ça. C'est bien de transformer la frustration du jeu précédent en grinta. Ça, c'est bien de faire ça. Ça, c'est bien de faire ça. Ça, c'est bien de faire ça. Sous-titrage ST' 501. Allez, l'Optreo, ça vient bloquer, ça remonte. Il va y aller, celle-ci, celle-ci. Parfaite, parfaite, là, qui ne sort pas en plus, sachant que Pichou avait anticipé la sortie, il était déjà dehors. Très intelligemment, là, Thomas, qui se matche avec une balle, qui reste dans son terrain. Allez, c'est bien. C'est bien, là, après la perte du jeu précédent, avec deux balles de break, de se relancer et de rester au contact. Trois joues à deux. Allez, petite page de publicité. On revient dans un instant pour ce combat, notamment en français. ... 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 Allez, encore deux, c'est bien, ce lob est parfait, elle sort, elle sort et c'est un débreak, c'est un débreak pour notre français, trois jeux partout, ça fait du bien là, ça lui fait du bien, ça leur fait du bien, même au public là, qui encourage derrière. Merci Nora, c'est gentil, infatigable je ne sais pas, j'avoue que la journée d'hier soir était un peu longue, mais on s'accroche et puis j'ai envie en plus que les français faisant moins quelque chose aujourd'hui donc je serai clairement à fond derrière eux, autant que je peux. L'écart commence demain, on n'a pas encore les horaires exacts, c'est normalement à partir de 10h. Ce sera normalement à partir de 10h mais ce sera confirmé dans la journée, dans l'après-midi on vous dira ça, on ne vous en faites pas, on vous tiendra au courant de cette programmation. C'est raté, c'est raté. Ah c'est bien là, il peut faire du bien ce jeu blanc, il serait parfait là. pour notre paire franco-argentine. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait merci. C'est magnifique, ça fait mal l'oeil. Il est en place, on n'a pas moins enfin, il est là. Il est là et c'est bon ça repasse devant 4 jeux à 3. Là je vous affiche la programmation encore sur les prochains jours. avec tous les huitièmes aujourd'hui qui se jouent sur les deux terrains du palais des sports et il y aura de belles journées on peut répartir samedi et dimanche avec les quarts de finale hommes et femmes tous les quarts qui se jouent demain hommes et femmes et avec les demi-femmes aujourd'hui on va régler les demi-femmes demain et dimanche les demi-hommes et évidemment la programmation qui s'affiche vous voyez tous les huitièmes aujourd'hui tous les quarts de main ainsi que les demi-femmes demain dimanche matin les demi-finales hommes et les finales de ce magnifique Fibgold de Lyon avec ce beau plateau on va avoir droit encore à un niveau qui augmente de plus en plus clairement Merci c'est gentil les joueuses qui tiennent soit les vides quand même c'est oufant les joueuses qui tiennent soit les vides c'est oufant Marta Marero qui l'étoile les vides de son propre guerre qui s'appelait à l'étoile les vides de l'étoile C'est parti ! Ah non, le micro est bien là, je suis bien là. Je ne sais pas, j'étais en train de lancer le live score de l'autre terrain avec un match féminin qui commence avec la légendaire Martin Mariero, qui commence son match sur l'autre piste associée à Barbara Laceras. Elles ne sont pas tête de série, Barbara et Martin Mariero qui jouent face à la tête de série. On est au 7, il semble, qui est Mélanie Merino et Esther Carnicero. Grand match en perspective aussi. Bon smash là, la grille favorable pour José Jiménez, qui permet de rester devant dans ce jeu. Allez, c'est bien là, c'est bien de les accrocher à chaque fois sur les retours. 40-30 c'est très proche, on le sait, avec le point décisif qui arrive après. Juste après, ça met beaucoup de pression. À tout moment, il y aura une occasion là. C'est bien là, il reste très mobile là les deux. Lob un petit peu court malheureusement. Ça passe pas. On l'a vu sur le débreak, quel point les lobes étaient beaucoup plus efficaces. Et ça change tout. Allez, moment clé là de ce match. Quatre jeux partout. Quelle défense là sur la volée. C'est bien joué. C'est bien d'avoir été vigilant parce que Pincho là est allé défendre une volée, mais qui relève d'Agnacio. Ça a volé de coup droit. C'est jamais facile. La tendance au padel est pour beaucoup à s'arrêter un petit peu de jouer parce qu'on fait un coup qui peut paraître extraordinaire, spécialement une volée aussi efficace. Et non, derrière, toujours être vigilant. Ça peut toujours revenir, toujours. C'est dommage. Un petit coup à un petit trickshot là quand même d'Agnacio qui s'en plus fait un petit peu mal au dos. Merci. 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 Je vous rappelle qu'à la suite de ce match, vraiment à la suite, on aura notre numéro 2 française, Léa Godalier, en grande forme. Depuis qu'elle est revenue de sa grossesse, qui fait en tout cas de bons résultats, qui joue bien avec sa nouvelle partenaire de cette année, Fergia Marchetti, italienne. Elles auront fort à faire face à Lorena Ruffo et Caldera, Beatrice Caldera. Très gros match aussi. Que de gros matchs pour nos Français aujourd'hui. On espère un carton plein, c'est ce qu'on veut. Allez, mais en attendant, en danger là sur leur service. Ça sort, ça sort, l'Isra. Quel point, quel point il s'est pas mérité. Ah, le contre qui revient de son côté, Thomas, mais Rosé qui a réussi à les remettre de son côté. Ah, ça lui fait mal, il lui fait mal celui-ci. Alors qu'ils avaient fait l'effort, les sorties, les contre, le contre-retro de Thomas. Mais Rosé qui avait largement anticipé son contre. Ça dormit, il y en a, l'étro. Attention, il a raté celui-ci. Eh oui, eh oui. Impardonnable. Intransigeant. Et intraitable. Et là, il en faut peu, ça tourne, ça tourne vite dans le padel. Un ou deux points, une balle un peu plus courte, un contre-passé efficace et ça donne l'opportunité aux adversaires. Deux briquets de ce fait. Et ils vont servir pour le gain du match face à notre Français. Pinchot et José. Pinchot Fernandez et José Jiménez. Allez, c'est important là, c'est important pour eux de se remobiliser. Pareil, c'est toujours qu'un break. Ils ont breaké une fois, ils peuvent le faire. Breaké une fois, à l'occasion de breaké une seconde fois. Ils en ont eu un, des balles de break, donc il faut y croire. Il faut y croire, rester positif. Sous-titrage ST' 501 Allez, au service, les Espagnols pour le gain du match et pour la qualification au quart de finale face à notre Français. On espère là, on espère qu'ils vont tout faire pour recoller à cinq jeux partout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501